... Allemoudi Nismali, bonjour. Bonjour. Ça marche ? Ah, si. Vous êtes Suisse, d'origine tchéco-pakistanaise, diplômée en relations internationales à l'Université de Genève. Vous êtes trilingue, vous parlez couramment français, anglais, tchèque. Français, ça nous arrange. Ce parcours, donc, à l'Université de Genève, vous a amené à devenir journaliste indépendant. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a débuté lors d'un stage au sein de Radio Prague, durant lequel vous avez interviewé Jean-Marie Le Pen. Vous avez également interviewé l'ancien président tchèque, Václav Klaus. Vous êtes l'auteur et le traducteur des propos de Gilad Asmod, du tribalisme à l'universel, disponible au stand des livres. Cet ouvrage, édité en 2015 chez Contre-Culture, traite d'une réflexion philosophique approfondie sur l'identité juive. Vous publiez également un essai chez Contre-Culture, « La grande invasion ou comment s'organisent les acteurs du chaos migratoire » qui dévoile les acteurs et les stratégies sous-jacentes au chaos migratoire dont les médias officiels donnent une image systématiquement biaisée. Avec un style journalistique percutant aux antipodes de la pensée dominante, vous abordez les enjeux insoupçonnés et les conséquences désastreuses de cette grande invasion affectant toute la civilisation européenne. Vous venez nous en parler en exclusivité, chez nous, Culture Populaire à Nice. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Ali Moudine Ousmanou. Alors tout d'abord, je remercie Culture Populaire pour cette présentation et cette invitation pour ma première conférence. Je remercie également le public d'être présent malgré les manifestations qui commémorent les un an des Gilets jaunes. Alors je suis particulièrement content d'être là car les médias avaient annoncé qu'un groupe de militants écologistes Extinction Rebellion allait bloquer l'aéroport de Genève. Finalement, mon vol était probablement trop tôt pour eux. Donc je vais commencer par la genèse du livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? L'immigration est un thème qui interpelle chacun d'entre nous. Quand j'étais à l'école, dans ma classe, il y avait 15 Suisses de souches sur 20. Donc moi je faisais partie des étrangers. Et maintenant, vous en trouvez un ou deux par classe. Donc il y a un véritable changement de population. Une modification de la structure. Je vais faire un bref rappel sur l'immigration extra-européenne. Donc avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pratiquement pas d'extra-européens en Europe. C'est surtout lors de l'indépendance des anciennes colonies françaises, anglaises et belges que le mouvement s'est accéléré. Donc ils ne venaient pas au titre du droit d'asile, mais ils facilitaient leur venue. Le droit d'asile a commencé à être utilisé dans les années 60-70 par des Tchécoslovaques ou des Hongrois qui fuyaient le régime communiste. Donc ils allaient en Suisse, en France, en Allemagne. Évidemment, on n'est pas là pour parler des Tchécoslovaques ou des Hongrois. C'était des gens bien formés, de culture européenne, qui sont très vite intégrés. Ils n'ont pas formé de ghettos en Europe ou dans leur pays d'accueil. À partir de la fin des années 70 et du début des années 80, nous avons ce qu'on appelle une globalisation du droit d'asile. Alors ça a commencé avec les bon people vietnamiens. Il y a eu des contingents qui ont été amenés en Europe. Bon, évidemment, les vietnamiens ne posent pas non plus problème. Ce sont des gens, des travailleurs. Donc dans les années 60-70, il y avait le conflit du Biafra au Nigeria. Mais il n'y avait pas de migrants africains qui venaient en Europe à cause de ce conflit. Donc c'est vraiment à partir des années 80, avec les Haïrois qui fuyaient le régime de Mobutu, que le mouvement a vraiment débuté pour les requérants d'asile africains, ont suivi les ressortissants d'Afrique de l'Ouest et finalement du monde entier. Donc cette immigration s'est faite sous la houlette d'une série d'acteurs que nous allons aborder dans cet ouvrage. Du point de vue personnel, le premier choc que j'ai ressenti ou la prise de conscience par rapport à l'immigration, c'était à Bruxelles en 2007. J'avais constaté qu'il y avait des femmes voilées partout dans la rue. Alors moi qui suis issu de la culture musulmane, même moi je trouvais ça un peu exagéré. Mais je me suis demandé qui faisait venir autant de migrants qui ne font pas partie du paysage européen. Donc je viens de Genève, c'est une ville très multiculturelle, mais le modèle d'intégration marche plutôt bien. Il n'y a pas de véritable ghetto en Suisse. Bon, c'est vrai qu'on a aussi les moyens d'intégrer les gens, des moyens financiers notamment. Alors le thème de l'immigration n'est pas bien traité par les médias institutionnels. Donc quand je me suis orienté vers le journalisme, mon interview avec Jean-Marie Le Pen a suscité des crispations chez certains journalistes un peu sectaires. Donc en 2015, j'ai créé mon propre média, c'est une aventure qui a duré deux ans, la Prado.ch. et j'ai fait l'interview d'un requérant d'asile tunisien. Donc des militants de gauche nous avaient orientés vers cette personne en disant que c'était une victime. Et finalement, cette personne a parlé un langage de vérité et a tenu des propos comme quoi il fallait baiser les femmes suisses de 40 ans. Donc il s'est complètement lâché. Et ça a fait un buzz. Les médias ont dit qu'on faisait le jeu de l'extrême droite. Donc ça m'a encouragé à écrire plus sur le thème de l'immigration. Je cherchais une approche un peu différente parce qu'on ne parle pas de l'immigration de la même manière dans les pays occidentaux et aussi en Europe centrale. Donc j'ai publié un livre avec Guilla d'Ansmon et Contre Culture m'a suggéré d'écrire un livre de référence sur l'immigration. Ils ont estimé que j'avais une expertise dans ce domaine contenu de mes articles et puis de mon ouverture sur l'Europe centrale. Et je voulais dire aussi que c'est un peu une réponse au national-sionisme d'Éric Zemmour ou de Finkielkraut qui se focalise beaucoup sur l'islam mais pas sur les véritables commanditaires. Donc le premier chapitre est consacré à George Soros. George Soros est le financier principal des ONG qui favorise l'immigration. les médias institutionnels ne font pas leur travail par rapport à ce personnage. Pour eux, la fachosphère, la complosphère est obsédée par ce personnage. quelques éléments biographiques par rapport à George Soros. Il est né tout le long de Georgie Schwarz à je ne sais pas si je prononce juste à Budapest en 1930 donc issu d'une famille juive. Alors Soros c'est un palindrome inventé par son père qui est un écrivain espérantiste. Il a émigré successivement en Grande-Bretagne puis aux USA. en 1979 il a créé l'Open Society Institute qui s'est transformé en Open Society for Nations. Donc c'est inspiré du livre du philosophe Karl Popper La société ouverte et ses ennemis par opposition à la société traditionnelle hiérarchique. Donc il s'est illustré en portant préjudice à la Banque d'Angleterre en spéculant massivement contre la livre Sterling qui s'est fait 1,1 milliard de dollars et la Banque d'Angleterre a perdu 3,3 milliards de dollars. Donc son réseau l'Open Society Foundation sert à promouvoir la gouvernance démocratique les droits de l'homme les réformes économiques sociales et légales en réalité il soutient les révolutions colorées et il cherche à déstabiliser les nations qui ne se plient pas aux règles de l'idéologie mondialiste. Donc il finance une pléthore d'organisations j'en cite quelques-unes mais il y a le Global Detention Project il sert à interdire la détention des migrants Transitions Online une ONG en Europe centrale qui cherche à influencer le travail journalistique dans cette région du monde peut-être pas assez favorable à son idéologie donc les dirigeants ne se sont pas trompés sur les dirigeants d'Europe centrale ne se sont pas trompés sur le danger que représente Georges Soros j'avais interviewé Václav Klaus comme vous l'avez rappelé qui m'avait dit qu'il avait tout fait pour chasser la Central European University de Prague donc il lui a mis des bâtons dans les roues il a déménagé à Budapest évidemment sous Victor Orban ils ont eu aussi des soucis et là l'essentiel de leurs activités va se trouver à Vienne on peut dire que c'est une sorte d'université nomade alors il ne faut pas négliger l'influence académique dans un dans un pays les élites dirigeantes sont souvent issues de ces milieux universitaires donc dans mon chapitre je traduis un extrait d'un entretien qu'il a accordé à une télé britannique et vous constaterez qu'il a vraiment une idéologie no borders sans frontiériste je recommande également le livre de Pierre-Antoine Plaquevent qui est beaucoup plus fourni sur le sujet mais au moins ça vous permettra d'aborder Georges Soros dès l'ouverture du du bouquin donc le deuxième personnage qui va qui a favorisé l'immigration en Europe c'est Angela Merkel elle est née en 1954 à Hambourg en République fédérale d'Allemagne sous le nom de Kastner donc elle a suivi enfant son père pasteur en RDA donc c'est assez particulier parce que d'habitude c'était les mouvements inverses les gens passaient de l'est à l'ouest et ce n'était pas le contraire peut-être que sa volonté un peu messianique vient de de ce père elle est physicienne de formation et elle a eu très tôt des responsabilités ministérielles sous le gouvernement d'Elwood de Kohl donc elle a gralit peu à peu les échanges de la politique et elle est en fonction les chancelières depuis novembre 2005 donc ça fait 14 ans qu'elle est au pouvoir donc elle s'est illustrée dans la crise des migrants en 2015 elle a joué un rôle majeur alors qu'il aurait fallu envoyer un message clair selon lesquels le franchissement illégal des frontières ne serait pas toléré elle a fait tout le contraire vous vous souvenez tous de Bir Schaffendass nous y arriverons Pierre-Antoine Plaquement parle de plan Soros-Merkel donc elle a sûrement agi en coordination avec George Soros j'ai traduit une longue interview pour un média israélien Yediot Aronot et vous verrez qu'elle ne défend vraiment pas les intérêts de l'Allemagne mais principalement ceux d'Israël en son parti la CDU a connu quelques décontenus électoraux mais elle est toujours au pouvoir donc ce qu'il faut retenir c'est qu'elle a aggravé la situation de toute l'Allemagne vous vous souvenez des agressions sexuelles à Cologne mais également de l'augmentation de la criminalité elle a porté préjudice à l'Allemagne mais également à l'Europe elle a cherché à imposer des quotas aux autres pays européens heureusement cette tentative a largement échoué grâce au V4 mais j'y reviendrai un peu plus tard donc l'afflux était tellement important sous les appels de Merkel que les migrants déboutés de l'asile en Allemagne ont tenté leur chance ou continuent à tenter leur chance en France ou dans les pays voisins il est évident que sans elle l'afflux aurait été moins fort et surtout elle envoyait un mauvais signal à ces migrants un autre acteur ce sont les ONG en Méditerranée avant 2010 ils transitaient principalement par l'Espagne puis l'Italie puis de nouveau l'Espagne donc là si je devrais mettre à jour mon livre je parlerais de Salvini qui a été renoncé du pouvoir donc il avait mis quand même des bâtons dans les roues aux ONG qui avaient du mal à accoster en Italie donc c'est trop tôt pour dire si les migrants vont passer par l'Italie car l'hiver il y a un passage beaucoup moins important pour des raisons météorologiques le prochain test sera au printemps ou à l'été prochain hier j'ai vu j'ai entendu une interview de Joseph Borrell qui est ministre espagnol donc ce sera le futur ministre de l'Union Européenne il a répété que l'Europe avait besoin de migrants il parlait de la natalité en déclin donc au lieu d'adopter une politique nataliste Joseph Borrell a envie d'importer de nouveaux sujets en Europe donc parmi les ONG il y a une pléthore d'organisations comme alors SOS Méditerranée Proactiva Open Arms alors si on creuse un peu leur financement est plus ou moins proche de George Soros par le passé ou actuellement sous prétexte de sauver des gens de la noyade personne presque souhaite que des gens meurent en mer donc sous prétexte de sauver des migrants il s'agit en réalité d'importer des migrants en Europe à une échelle industrielle les ONG n'ont jamais ramené un migrant en Libye ou peut-être même je crois pas en Tunisie beaucoup de migrants parlent de torture de sévices c'est possible qu'il y ait des cas mais il doit y avoir beaucoup de mensonges j'ai récemment lu un article selon lequel les migrants payent pour être détenus dans des centres de rétention en Libye alors la source c'est pas la fachosphère c'est Vincent Cochtel responsable du haut commissariat aux réfugiés donc selon lui il pense être mieux identifié et relocalisé pour en effet se demander pourquoi ils continuent à affluer en Libye si ils sont vraiment torturés je pense qu'on a affaire à une vaste escroquerie bon on ne rappellera jamais assez le rôle de Sarkozy BHL dans la destruction de la Libye je parle aussi d'une ONG israélienne Isra-Ed donc Red Ice TV avait fait un sujet très intéressant là dessus cette ONG israélienne aiguille les migrants depuis la Grèce vers le nom de l'Europe afin qu'ils puissent se jouir des aides sociales européennes et j'ai appris récemment par la presse israélienne qu'ils ont ouvert une antenne en Allemagne probablement pour accélérer les choses donc ces ONG sont souvent les idiots utiles de l'invasion certains collaborateurs croient sincèrement qu'ils contribuent au bien de l'humanité mais de facto ils contribuent à la déstructuration de l'Europe autre acteur mais non des moindres les intellectuels communautaires donc évidemment vous vous doutez qu'ils ne parlent pas d'Isra-Ed donc ils sont propables la plupart sont dominants socialo-sionistes mais Zemmour le national-sioniste ne parle pas non plus d'Israël il faut parler alors je parle un peu de Raphaël Glucksmann qui est très actif sur Twitter je crois qu'il fait son parti c'est Place Publique un allié du PS donc sur Twitter il incite régulièrement les Européens à accueillir plus de migrants son père était un atlantiste un vingt-en-guerre bouchiste finalement on peut dire que c'est un néo-conservateur avec un vernis gauchiste Jacques Attali ancien conseiller de Mitterrand omniprésent sur la scène médiatique depuis environ 40 ans avait dit qu'une nation c'est un hôtel en parlant d'immigration fort bien mais sauf que c'est pas lui qui paye la note de la chambre il y a évidemment BHL l'inénarrable Bernard-Henri Lévy depuis sa coquille avec un beau tulle normalement on devrait le disqualifier à tout jamais mais il a invité sur tous les plateaux quand il faut parler des Kurdes de l'immigration comme disait Maurice Dieudonné il a la clé des plateaux télé donc quand il parle de la Libye ou de la Syrie il se cache pas qu'il défend les intérêts d'Israël lors du drame du petit Thaïland il a bien instrumentalisé ce fait d'hiver tragique pour appeler les Européens à accepter plus de migrants donc il prône la venue d'immigrés et après il parle d'islamofascisme donc il fait venir des immigrés musulmans pour les stigmatiser donc c'est vraiment un pompier pyroman enfin Bernard Kouchner l'ancien French doctor il a toujours soutenu l'idéologie des droits de l'homme même s'il était passé à un moment au sarkozisme il soutenait l'interventionnisme et il estime que l'Europe n'accueille pas assez de migrants donc tous ces acteurs pratiquent la double éthique il y a une nécessité pour les Européens d'être accueillants par contre pas un mot sur Israël qui maltraite les migrants africains ça il n'y a pas de et se disent tous attachés à Israël donc dans leur discours Zemmour Finkielkraut Goldnadel sont contre l'immigration mais se focalisent sur les musulmans il faut quand même rappeler que Finkielkraut a contribué à l'essor des SOS racisme qui œuvraient à monter les immigrés contre les français de souche donc le débat est assez biaisé je crois que Égalité et Réconciliation a lancé un hashtag pour faire pour que soit organisé un débat Soral contre Zemmour ce serait nécessaire donc l'antiracisme institutionnel je parlais de Finkielkraut de BHL juste avant joue également un rôle dans cette invasion migratoire alors il faut distinguer entre l'antiracisme authentique qui a toute sa place dans le débat et l'antiracisme institutionnel qui est un instrument de l'idéologie dominante mise en place sous Mitterrand pour criminaliser toute critique la politique migratoire et surtout masquer la question sociale par la question raciale vous vous souvenez probablement du programme de rigueur mis en place sous Mitterrand donc SOS Racisme en France mais à l'international vous avez United Against Racism ou No Border donc comme leur nom l'indique il s'agit de dissoudre les frontières et ce qui est étonnant ou pas c'est que c'est leur subvention donc ils sont subventionnés par toutes sortes d'organisations même gouvernementales vous avez le Conseil de l'Europe la Fondation Rothschild l'Open Society Foundations et pourtant c'est ces organisations sont souvent proches des antifas ou autres groupes d'extrême gauche violents United Against Racism fait notamment la promotion du collectif antifasciste Paris banlieue tandis que la Horde fait la promotion en retour United Against Racism donc il y a une véritable collusion de la gauche antiraciste qui sont des faux rebelles avec certains pouvoirs dans ce réseau sans frontier riste la LICRA avait décerné le prix LICRA 2017 à Cédric Héroux qui apparemment continue son travail de passeur en toute impunité je crois qu'il ne doit pas être loin d'ici le président de la LICRA je rappelle que c'est Alain Jakubovit avocat de Nordal Lelandais qui a avoué avoir assassiné la petite Maëlys c'est le même qui persécute Dieu donné et parle de sodomisation de la Shoah à propos de la quenelle alors derrière l'antiracisme institutionnel se cache véritablement la volonté de servir le projet mondialiste de destruction des frontières et pas une quelconque défense de l'immigré puisque je suis journaliste j'ai également parlé des médias institutionnels le rôle des médias particulièrement en Europe occidentale est essentiel pour appuyer la machine de guerre immigrationniste la plupart des médias prennent clairement parti pour l'idéologie proche de Soros je cite un exemple assez emblématique de cette collusion c'est Charlotte Boitio une journaliste à France 24 donc elle est une double casquette elle est journaliste à France 24 mise en place par sa cosy et sur Info Migrant un organisme qui favorise l'immigration en ce moment sur Twitter j'ai vu qu'elle ciblait la Slovénie elle s'offusquait du fait que des patriotes prennent les choses en main même s'ils ont des armes factices mais ils surveillent la frontière quel crime terrible donc je connais les médias principalement en Suisse en France et ils donnent systématiquement la parole à des ONG immigrationnistes en face et personne pour leur répondre ou alors en France c'est souvent à Zemmour qui comme je l'ai dit a systématiquement parlé d'islam mais pas des véritables commanditaires alors pourquoi les journalistes ont un décalage aussi grand avec une grande partie de la population bon il faut savoir que les médias appartiennent à des grands groupes qui ont des intérêts convergents avec ceux de l'oligarchie les grands patrons de presse en France c'est Salchek Daniel Kschetinski qui a racheté Marianne il y a Patrick Hydrahi qui a BFMTV RMC donc ça c'est pour les patrons au niveau des journalistes ils sont souvent issus du même moule universitaire un peu bobo il y a des journalistes qui qui ont pas le même avis que l'idéologie dominante mais ils sont en minorité donc ils expriment pas ouvertement leur avis donc il y a vraiment une nécessité d'avoir des médias de réinformation qu'on le veuille ou non les médias ont une influence réelle sur l'opinion publique on appelle pas ça le quatrième pouvoir pour rien et puis des gens comme Soros l'ont bien compris en finançant toutes sortes d'organismes alors il y a un paradoxe c'est que les médias sont beaucoup plus pluriels plus libres en Europe centrale alors c'est des anciens pays communistes il y a des éditorialistes pro et anti-immigration alors que en Europe occidentale c'est assez unanime donc il y a une note d'espoir dans ce livre c'est la résistance en Europe centrale le V4 c'est une alliance régionale la république tchèque la Pologne la Slovaquie et la Hongrie en ce V4 a résisté aux dictates de Merkel les migrants parcourent pas les rues de Prague de Budapest de Varsovie ou Bratislava vous en voyez très peu en République tchèque le pays que je connais le mieux vous avez quelques vietnamiens des ukrainiens mais c'est des gens qui travaillent c'est pas des gens qui sont venus dans une démarche de pur parasitisme comme c'est le cas malheureusement en France en Suisse en Allemagne en Suède donc il y a plusieurs raisons à cela pendant au moins 40 ans ces biais étaient des autocraties communistes donc la religion des droits de l'homme propagée par les loges maçonniques n'a pas pu se développer contrairement à ici ces pays aussi n'avaient pas d'anciennes colonies comme en France en Gros-Montagne en Belgique l'économie libérale a favorisé aussi la venue de travailleurs à bas coût du monde entier le problème c'est que les états de providence en Europe occidentale ne font pas de distinction entre étrangers et nationaux on n'est pas à Dubaï ou à Singapour où vous avez des droits séparés quand un migrant vient ici il obtient les mêmes droits que l'autochtone donc dans les pays communistes il y a encore cette logique un peu de gens qui viennent vraiment pour travailler et pas pour profiter des aides sociales qui sont de toute façon assez faibles par rapport à la France à l'Allemagne la Suède la Suisse donc dans ces pays il y a un consensus de la classe politique contre l'immigration incontrôlée ils refusent de se laisser avoir par cette mascarade même le parti communiste tchèque est contre l'immigration massive et incontrôlée ça rappelle le temps de Georges Marchais donc ils n'ont pas encore trahi ils n'ont pas trahi le petit travailleur de base comme c'est le cas d'Olivier Borgansno Yann Brossard qui défendent avant tout les intérêts des clandestins ou les droits des LGBT donc dans le livre je fais un petit résumé de la situation de chaque pays la Pologne la République tchèque la Slovaquie et la Hongrie et puis je parle aussi évidemment de Victor Orban qui est la figure de proue la fronde anti-immigration et enfin j'aimerais parler d'une notion que je n'ai pas parlé dans mon livre mais ça permettra d'ouvrir la discussion celle des réfugiés climatiques à l'heure où l'écologie est revenue au devant de la scène à travers Greta Thunberg on peut craindre que les chantres de l'immigration mettent de plus en avant ce concept de réfugiés climatiques donc selon cette théorie les migrants seraient contraints de quitter leur région à cause de la sécheresse des inondations et puis ils doivent venir chez nous il y a déjà des tentatives mais pour l'instant ça ne s'est pas encore imposé je soupçonne qu'il y a une volonté d'accélérer la cadence car selon eux il n'y a pas assez de migrants ils tentent également de nous vendre le visa humanitaire humanitaire j'avais écouté un universitaire suisse sur la RTS dont les travaux visent à réformer le droit d'asile et à mon avis à le rendre plus accessible donc il ne croit pas à ce concept car selon lui de toute façon les plus démunis ne sont pas ceux qui émigrent alors j'ai envie de lui répondre que c'est vrai pour l'heure mais il ne faut pas sous-estimer la volonté d'organiser des charters récemment l'organisation internationale des migrations s'est vantée d'avoir fait venir 154 Somaliens les plus démunis par avion en Allemagne donc voilà ce que je pouvais dire sur mon livre je vous remercie de votre attention merci